La Région Guadeloupe vous présente Cap sur la mer, pour une croissance bleue. La Guadeloupe, l'île aux belles eaux, regorgeant de vie, voit l'activité de ces espaces maritimes se développer d'année en année. Ce paradis maritime, cependant, nécessite une attention particulière. L'équilibre entre l'exploitation des ressources et leur préservation est fragile. Les acteurs du secteur maritime partagent leur stratégie pour préserver ce trésor bleu, tout en exploitant les ressources. Plongez avec moi dans cette aventure fascinante et découvrez comment il est possible de contribuer à un futur durable effleurissant sur les eaux de gamme. Cap sur la croissance bleue. Comment pensez-vous renforcer la coopération entre les institutionnels et les socioprofessionnels du tourisme afin de permettre une plus grande croissance de l'économie bleue ? Déjà, nous croyons en la proximité, aux actions de proximité. Aller sur le terrain, pas simplement rester dans des bureaux, à élaborer des schémas qui sont souvent décrochés des réalités. Il faut être à l'écoute des gens. Il faut comprendre leurs préoccupations. C'est vrai que nous avons la stratégie, c'est vrai que nous avons la hauteur de vue pour nous permettre de comprendre les mutations de ce monde, notamment les mutations énergétiques, les problématiques environnementales, les pressions qu'il peut y avoir sur le littoral, sur la mer. Ça, c'est vite dit. Il faut partager cela, partager ses préoccupations avec les acteurs de terrain. Et souvent, d'ailleurs, quand on va les voir, on se rend compte qu'ils sont conscients aussi de cela. Mais en prendre aussi en compte, dans nos stratégies, dans notre approche, leur réalité, leurs besoins. Et en partant de cela, j'ai parlé il y a un instant d'organes de concertation, jamais oublier pour qui on travaille, dans quel sens qu'on travaille. On a besoin d'eux. Et c'est pour ça qu'il y a le mercato. C'est pour ça que nous voulons transformer ça en parlement de la mer. Il y a une vraie prise de conscience et c'est pour ça que nous croyons en région, et ça, c'est sur la directive, effectivement, du président, nous croyons que cette approche terrain est essentielle et que co-construire, c'est le plus sûr moyen de réussir. La direction de la croissance bleue a pour objectif de décliner opérationnellement la stratégie de la région en matière de croissance bleue. Cette stratégie se fonde sur deux dispositifs. Un dispositif qui s'appelle Cap sur la mer pour une croissance bleue et un dispositif d'aide à l'adaptation de la flotte de pêche. Il s'agit de promouvoir la durabilité, la compétitivité des entreprises, de préserver l'environnement, d'améliorer l'efficacité énergétique. Pour ce qui est du dispositif d'aide à l'adaptation de la flotte, nous avons deux mesures qui permettent essentiellement de moderniser la flotte de pêche et de renouveler certains bateaux qui sont sur des segments qui sont jugés par l'Union européenne à l'équilibre. Ce dispositif, il est très important de dire qu'il est en co-financement avec l'État et que nous avons vraiment travaillé en partenariat avec la direction de la mer pour sa mise en place en Guadeloupe et que le guichet unique sera au niveau de la région. Le dispositif Cap sur la mer pour une croissance bleue s'intéresse à l'ensemble des activités maritimes que nous avons sur notre territoire comme la pêche, l'aquaculture, la transformation, commercialisation des produits de la mer, la construction, réparation navale, les équipements, infrastructures portuaires ou encore les événements nautiques. Aujourd'hui, nous sommes sur le salon Caru Nautique qui est une pour moi des actions phares que la région accompagne en matière de nautisme. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada